Prévenir, c'est mieux vivre. Mithiel en nous, c'est MGPS. Pour une région durable, responsable et solidaire. Sous-titrage ST' 501 A partir de la route menant aux célèbres chutes du Carbet, un court sentier tracé en pleine forêt permet d'accéder facilement à la rivière Grosse Corne. Dans un foissonnement d'arbres, de lianes et de plantes épiphytes, le chemin offre une véritable immersion en milieu tropical. Plusieurs cascades agrémentent ce torrent de montagne. Ils dévalent les pentes à brûle de la Soufrière pour rejoindre la rivière du Grand Carbet, en direction de Capisterbello. Tout au long de son parcours, plusieurs sources chaudes, liées à la proximité du volcan, viennent l'alimenter. Quelques minutes de descente et la jolie chute appelée Paradise par les habitants des lieux apparaît, cachée dans un magnifique écrin de verdure. De tout temps, ces sources appréciées des connaisseurs ont fait la joie des amateurs de baignade en rivière. Une vraie piscine naturelle, un lieu paradisiaque. Alors, dis-moi, comment t'as retrouvé, Paraguay ? Très bien. Tu l'aimes ? Oui. La première fois, on est ici. Oui. Quand j'étais plus jeune, on venait ici, en tant qu'il n'y avait pas encore les escaliers. C'est beaucoup plus facile, maintenant. Avant, quand tu venais ici, c'était la mission. Moi, je me sens bien ici, et toi ? Moi, je me sens très bien ici. Ce serait bien, ce serait pas mal que... Qu'on revient un jour ? Oui, qu'on revienne un jour. À la toute la famille, c'est... Mais c'est pour faire attention à préserver la nature, c'est ça ? Oui. Voici quelques conseils pour profiter sans danger de votre randonnée. Renseignez-vous sur l'état de votre parcours et partez tôt le matin. Surveillez la météo. Portez de bonnes chaussures. Ne marchez pas le ventre vide et emportez de l'eau. Prenez un sac pour ramener vos déchets. Ne surestimez pas vos forces. Pour votre santé, il est recommandé de pratiquer une activité physique d'au moins 30 minutes par jour pour les adultes et d'une heure pour les enfants. Mon teachings par... ... Voici, mon fils, mon fils.